Donc aujourd'hui je suis sur un rond-point, gilet jaune, pour la première fois. Je suis enseignante, je sais que je vais avoir une retraite vraiment de misère. En plus je suis une femme, donc aujourd'hui il me semble légitime de me retrouver sur un rond-point pour défendre mes droits. Et en plus, si on utilise le 49.3 pour imposer cette retraite qui va mettre tout le monde, mes enfants aussi, dans la misère, eh bien je reviendrai sur les ronds-points tant qu'il le faudra. Écoute, qu'est-ce que je pense ? Aujourd'hui on est arrivé à un point non-retour, mais visiblement ça n'a pas l'air de choquer les gens. On est un 49.3, je ne sais pas si les gens se rendent compte un petit peu de la violence, de ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui la liberté d'expression et tout ce qu'on a pu faire depuis un an et demi, depuis 17 mois, 15 ou 16 mois, je ne sais même plus, ce qu'on a pu annoncer comme revendication, la finalité des choses c'est quoi ? C'est un 49.3. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la parole du peuple, la parole des citoyens, on n'en a absolument rien à branler et on fait tout passer par ordonnance. Donc je suis très très en colère en fait. Je suis extrêmement déçu, très en colère et je m'attendais à voir un petit peu plus de monde. Ça aurait été top quand même. Je pense qu'il y a matière à travailler pour qu'on soit tous dans la rue et qu'on soit tous solidaires des actions contre ce gouvernement et contre ce qu'ils nous font aujourd'hui. Donc voilà. Mais je vois que ce n'est pas mort, on est toujours là. Il y a encore ce qu'il faut pour ne pas que ça s'éteigne en tout cas. Nous sommes là encore une fois, on n'a jamais cessé d'être là, même si on n'était pas tous les samedis sur le rond-point, on était en manif. Mais tout simplement parce que là on atteint le sommet, ou plutôt le fond de la manœuvre de la part du gouvernement et de Macron. C'est-à-dire qu'on profite d'une épidémie qui effraie un certain nombre de catégories dans la population, un samedi, en fin d'après-midi, pour annoncer un 49-3. Ce qui est grave, c'est qu'ils sont en train de mettre à bas totalement la démocratie. Nous ne sommes plus en démocratie dans la mesure où ça fait des mois, des mois et des mois que la police frappe les manifestants, gaze les manifestants, surveille les manifestants, les mettent à terre, les torturent, et la justice est pareille, et là on commence à toucher le fond. Donc le peuple va se relever, les Gilets jaunes n'ont jamais cessé d'être là de toute manière, sous une forme ou sous une autre, et il faut aller au bout, cette fois-ci il faut aller au bout. Et le bout c'est le départ de Macron et de son gouvernement. Et l'invention d'une nouvelle démocratie, je ne sais plus dire que les citoyens auront enfin, enfin le mot, leur mot dire.